... Ce sont les monuments les plus visités de France. En compagnie de Stéphane Bern, partez à la découverte de ces lieux exceptionnels dans nos 22 régions de France métropolitaine. Chaque jour, nous vous invitons à visiter une région et quelques-uns de ses plus beaux monuments. Mais attention, un seul d'entre eux accédera à la grande finale de l'émission. Trois experts, Philippe Glohagen, directeur du Bidiot-Routard, Sophie Jovillard, animatrice du magazine de voyage Échappez-Belle, et Jean-Paul Olivier, journaliste, spécialiste des étapes culturelles du Tour de France, vous livreront leurs anecdotes et conseils pratiques sur ces fleurons de notre patrimoine. Vous avez été près de 200 000 internautes à voter au printemps dernier sur France2.fr pour élire vos monuments préférés sélectionnés pour leur intérêt historique, artistique ou architectural. Elle est le monument préféré des Vichyssois, ça c'est sûr. J'espère qu'il sera le plus beau monument des Français. Tous les jours, Stéphane Bern vous révélera le monument que vous avez choisi pour représenter chaque région. Alors aujourd'hui, quel monument avez-vous décidé d'envoyer en finale pour concourir au titre de monument préféré des Français ? Pour le savoir, retrouvons tout de suite Stéphane Bern. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. À quelques jours des 31e Journées Européennes du Patrimoine, votre passion pour nos monuments nationaux ou privés ne se dément pas. Vous avez été près de 200 000 internautes à voter sur France2.fr pour défendre et soutenir vos édifices ou sites préférés dans vos régions. Qu'ils soient protégés, labellisés, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'ils appartiennent à l'architecture religieuse, industrielle ou militaire, vous découvrirez tout au long de nos émissions les monuments sélectionnés avec des guides passionnants ainsi que nos trois experts qui vous livreront leurs coups de cœur, leurs conseils pratiques de visite et quelques secrets sur ces lieux. Commençons tout de suite notre tour de France des monuments par une région qui florbont les vacances. Bienvenue en langue de Crousillon. Envie de mer, de nature sauvage, de vignoble ou de montagne ? Terre de contraste, cette région cultive ses différences. Mais, qu'on se le dise, eau et soleil sont omniprésents. Ce soir, nous vous invitons à découvrir ces ouvrages d'art et d'histoire comme le célèbre Pont du Gard, chef d'œuvre de l'Antiquité, les arènes de Nîmes, l'un des amphithéâtres les mieux conservés de l'époque romaine, les tours et remparts d'Aigues Mortes en Camargue, la cité médiévale de Carcassonne, étape incontournable du Languedoc, l'abbaye Saint-Martin du Canigou qui abrite un monastère bénédictin ou encore les écluses de Fonsérane sur le canal du Midi. Parmi ces six trésors d'architecture se cache celui qui représentera la région Languedoc-Roussillon lors de la grande finale du monument préféré des Français. Découvrons sans plus attendre le résultat du classement des internautes.